êtes vous trop gentil pour séduire alors si en séduction ou lorsqu'une fille vous plaît vous avez tendance à tomber très régulièrement dans la friendzone c'est certainement que vous êtes trop gentil pour séduire ou en tout cas que vous utilisez la gentillesse pour obtenir de l'attention de l'affection ou l'amour de cette fille mais cela ne fonctionne pas donc si vous avez tendance à tomber facilement dans la friendzone c'est que vous êtes effectivement trop gentil pour séduire et que vous êtes ce qu'on appelle soit un homme needy soit un nice guy mais on en parle après le générique Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en relation amoureuse et dans cette vidéo on va voir êtes vous trop gentil pour séduire alors si la gentillesse est une qualité indéniable dans la vie en séduction ce n'est pas la gentillesse qui est un défaut c'est votre gentillesse excessive qui est un défaut parce que entre vous et moi vous utilisez cette gentillesse non pas parce que vous êtes gentil de base sinon vous le seriez avec tout le monde mais uniquement pour obtenir en contrepartie quelque chose de cette femme et c'est ce que je vous disais en préambule c'est son attention son amour ou son affection mais cela ne fonctionne pas et vous vous en apercevez souvent parce que si vous tombez dans la friendzone c'est que vous êtes généralement trop gentil en séduction car en étant trop gentil vous n'êtes pas authentique vous n'êtes pas vous même et donc vous n'incarnez pas ce qu'une femme recherche c'est à dire une polarité masculine car vous cherchez à être son soutien émotionnel vous ne cherchez pas à faire avancer l'interaction vous avez tellement peur du rejet ou de perdre l'autre que vous en devenez nidie vous vous dites une amitié c'est toujours mieux que l'amour alors si l'amitié avec cette femme vous convient pas de souci mais si vous en souffrez c'est que c'est une problématique et que vous êtes trop gentil pour séduire car bien souvent vous êtes trop prévisible vous n'êtes pas assez joueur pas assez fun entre guillemets et elles vous le diront jamais mais c'est que vous êtes un peu fade dans votre séduction car vous avez fait l'erreur de mettre cette fille sur un piédestal et donc vous êtes passif dans votre séduction or en séduction le rôle d'actif est notamment tenu par la polarité masculine pour faire avancer justement l'interaction et vous vous ne la faites pas suffisamment avancer attention cela ne veut pas dire d'être harcelant oppressant etc mais cela veut dire de manifester son intérêt de façon masculine et non pas se contenter d'une amitié en espérant qu'un jour mademoiselle ou madame se réveille et se dise waouh l'homme de ma vie était à deux pas et je l'ai jamais vu non ça n'existe pas hormis dans les films américains et encore souvent ce sont les séries b donc arrêter cette gentillesse excessive pour obtenir quelque chose de cette femme en séduction vous faites souvent l'erreur c'est que vous jouez pour ne pas perdre or bien évidemment la séduction c'est un jeu encore une fois je le redis souvent non pas au sens de se jouer de l'autre mais un jeu où des fois on gagne et des fois on perd et en séduction on joue uniquement pour gagner donc il faut que vous fassiez avancer l'interaction même si parfois on perd et c'est tout à fait normal on peut pas plaire à tout le monde et peut-être que vous n'avez pas la valeur que recherche cette femme donc arrêtez d'utiliser la stratégie de la gentillesse qui va vous amener tout droit dans la friendzone et après vous me contactez en me disant comment sortir la friendzone mais une fois que vous êtes tombé dedans c'est quand même assez compliqué d'en sortir et je terminerai cette vidéo en vous disant que être trop gentil c'est l'inverse de votre polarité masculine en plus quand vous forcez l'interaction etc vous sentez que vous n'êtes pas vous même preuve en est c'est que quand vous rentrez chez vous tout seul généralement vous êtes frustré en vous disant mais je ne comprends pas pourquoi pourquoi elle ne répond pas à mes avances etc donc vous voyez bien que vous n'êtes pas vous même encore une fois une femme va rechercher quelqu'un d'authentique donc ne mettez pas ce masque de la fausse gentillesse pour obtenir cette fille cela ne fonctionnera pas donc soyez vraiment authentique soyez vous même et tant pis si cette femme ne veut pas de vous car encore une fois et je vous le dis souvent ce n'est pas la seule et l'unique sur terre donc l'essentiel c'est plutôt de perdre en étant soi même que de perdre en étant quelqu'un d'autre allez messieurs je compte sur vous abonnez vous à ma pour recevoir toutes mes vidéos mettez moi le petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt avec james d